Musique Bienvenue dans notre studio du Salon Nautique sur notre stand Fountaine Pajot. Aujourd'hui, nous accueillons Stéphane Guédeux, qui est le directeur commercial groupe Fountaine Pajot et qui va nous parler de la nouveauté, le TANA 47. Stéphane Guédeux, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement en quelques mots ce nouveau catamaran ? Alors je vais essayer de le faire en quelques mots, parce que c'est toujours compliqué de présenter un aussi beau bateau en quelques mots. Déjà, j'ajouterais que le TANA remplace le Sauna 47, qui était un bateau iconique pour la marque Fountaine Pajot, parce que ça a marqué une rupture dans la gamme. C'est le premier bateau à avoir les entraves inversées et à intégrer des éléments de confort nouveaux, comme le barbecue complètement intégré dans le cockpit. Donc c'était compliqué de remplacer un bateau aussi réussi. Donc le bureau d'études, le marketing, nos clients aussi, parce que les retours de nos clients sont très importants, nous ont fait évoluer vers le TANA 47. Alors le TANA 47, c'est un super bateau. Qu'est-ce qu'il a de plus que le Sauna, puisque c'était déjà un bateau très abouti ? Eh bien, il a déjà un très grand lounge deck sur lequel on peut s'installer très confortablement. C'est à peu près 8 à 10 personnes qui peuvent tenir sur ce lounge deck. Après, on a fait un très grand salon avec des assises confortables pour s'asseoir. Pareil pour 6 à 8 personnes avec deux méridiennes. Donc on est vraiment assis l'un en face de l'autre. En général, les salons, on ne se fait pas face. Là, on peut se faire face. Donc c'est une innovation. Et on a fait plein de petites améliorations aussi techniques, avec un drainage de l'eau. Voilà, des petites choses qui se voient quand même lors de l'utilisation. Ensuite, il y a une évolution majeure, puisque Fountaine-Pajot, on s'oriente vraiment vers des bateaux moins consommateurs d'énergie fossile. Donc on a fait ce lounge deck qui est entouré de panneaux solaires complètement intégrés et qui développe jusqu'à 1700 watts. Donc ça, c'est une vraie innovation par rapport à d'autres catamarans de la même taille ? Ah oui, complètement. Au départ, déjà, les panneaux solaires, c'est une petite surface. Il y a peut-être 500 watts qui sont mis à l'arrière. Là, non seulement ils sont complètement intégrés, on peut marcher dessus aussi, même si ce n'est jamais conseillé, mais on peut marcher dessus. Ils font partie du bateau et 1700 watts, c'est quand même beaucoup pour charger les batteries. C'est-à-dire que le bateau, il est totalement autonome, même par temps nuageux. D'accord. Donc là, on est sur une autonomie quasiment complète. Oui. Ce qui permet... En utilisation normale, c'est-à-dire la lumière, l'électronique, le froid, tout ça, ça marche très, très bien. Donc, chauffage, servitude. Voilà, le chauffage, c'est autre chose, parce que c'est un petit chauffage qui marche, lui, par contre, avec de l'énergie fossile. Mais le froid, par exemple, c'est un vrai sujet. Quand on est au mouillage, on est obligé de redémarrer le moteur, souvent, parce que ça, pour charger les batteries, là, il n'y a pas besoin. Donc, ça permet aussi d'avoir un bateau qui est relativement silencieux. Oui. Et donc, de bien profiter de son mouillage, de sa nuit. Exactement. Et d'avoir une vraie expérience reposante. Donc, ça, c'est quand même très intéressant. Et ça préfigure de tous les modèles qu'on va lancer plus tard, puisque notre nouveau 51 aura ses caractéristiques aussi. Donc, finalement, le Tana 47, c'est le début, en fait, d'une nouvelle aventure chez Fountain Pajot. Alors, oui. Mais chaque nouveau bateau, en fait, on apporte une innovation. Mais une innovation, on appelle plutôt une innovation, c'est smooth evolution, c'est douce, parce qu'il ne faut pas aussi, je trouve qu'on a vraiment une très belle gamme, du 40 au 67, qui est assez cohérente. Il ne faut pas non plus, souvent, être trop en rupture. Donc, oui, on amène à chaque fois des choses nouvelles, ce qui n'est pas simple de s'inventer quand on fait des nouveaux catamarans. Mais en tout cas, sur le Tana, je trouve qu'on a vraiment amené pas mal de choses. Alors, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous parler des performances qu'on peut attendre du Tana 47 ? Alors, déjà, c'est un Fountain Pajot, donc on fait toujours très attention à ce que le bateau soit pas trop lourd, parce que sur un catamaran, le poids, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est le plaisir de naviguer chez Fountain Pajot. C'est-à-dire, le plaisir de naviguer, c'est aussi bien prendre un café confortablement assis dans le salon, avec des larges espaces, mais aussi être à la barre, naviguer, avoir du plaisir de border, d'avancer vite. Donc, le Tana est un bateau qui fonctionne très bien, qui va vite, mais le tout dans un confort incroyable. Et aujourd'hui, c'est ce que nous demandent nos clients, ils veulent des bateaux confortables, mais il faut aussi avancer, parce que pour arriver plus vite au mouillage et pouvoir en profiter. Et justement, à qui s'adresse le Tana 47 ? Alors, le Tana 47, il existe en deux versions. Il y a la version de charter, où on a réussi à faire cinq cabines, donc c'est vraiment bien, et une version trois cabines avec une suite propriétaire, puisque toute la coque bâbord est dédiée aux propriétaires. Donc, c'est une des plus grandes cabines propriétaires, d'ailleurs, dans cette gamme, dans les 45-47 pieds, c'est une des plus grandes versions propriétaires. Donc, elle s'adresse à des propriétaires qui veulent faire le tour du monde, mais pas que, notre clientèle évolue beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui s'en servent comme résidence secondaire, voire comme habitation, avec le télétravail, ça a beaucoup évolué. Donc, c'est plus en Amérique du Nord que ça apparaît, où les gens disent, voilà, on vend la maison, on s'installe à bord, et puis on travaille du bateau, que ce soit au BVI, Bahamas, on revient un petit peu à la maison. Donc, ça s'adresse un peu à toutes les catégories, mais en tout cas, avec la suite propriétaire de cette taille, on est comme à la maison. Ça fait rêver, tout ça. Ça fait rêver, mais de toute façon, ces bateaux font rêver. C'est vraiment aller vite dans un endroit magnifique, avec ce niveau de confort, c'est vraiment, je pense qu'il n'y a pas mieux. Merci beaucoup, Stéphane Guedeux, d'avoir répondu à toutes nos questions et d'avoir présenté le Tana 47. Pour ceux qui nous suivent, vous pouvez retrouver toute l'équipe de Fountaine Pajot sur notre stand au Salon Autique, qui se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...